Alors, alors, alors... Yes ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Je suis très content de reprendre les ouvertures Pokémon. Pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert du Pokémon. Du coup ça me manque, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on fait une semaine sur deux les Pops, avec moi, et une semaine sur deux les Pokémon. Exactement, avant on vous disait, bon les Pops sont un peu de temps en temps, maintenant comme on sait que vous aimez vraiment beaucoup les Pops, qu'il y a énormément plus de vues sur les Pops en plus, et bah du coup on se dit, bon bah on fait des Pops et puis on fait un peu moins de Pokémon. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre ou la miniature, mais c'est peut-être pas clair, on fait une rétrospective XY, je trouve ça très cool. On s'est dit, qu'est-ce qu'on ouvre, on a des coffrets en attente, on a pas mal de choses, mais on a aussi pas mal de bousseurs à l'unité. En piochant, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de petits trucs de XY différents. Et on s'est dit, ouvrons quatre boosters chacun. Vous allez le voir, les mêmes illustrations, mais de quatre extensions différentes. Alors je fais du plus ancien au plus récent, on commence par du ciel rugissant, avec ce magnifique booster de Mega Galam, qui est très très classe. Ensuite on passera à du Origine Antique avec le Primo Groudon, qui est vachement classe, j'aime beaucoup. La plus belle illustration pour moi de tout ça, ça va être Impulsion Turbo, avec le Mega Demolos, qui est super classe. J'aime vraiment trop. Et le dernier Impact des Destins, qui est une extension que j'aime beaucoup, avec le Zigard Form 100. Et donc on va ouvrir chacun la même illustration. Et on commence par toi. Oui. On vous rappelle que comme on est sur du XY, on fait 1, 2, 3, 1, 2, pour mettre la rare et la reverse à la fin, pour garder un maximum de suspense. On commence du coup avec le ciel rugissant, avec un drabis. Voilà, le petit drabis dans la forêt. Goelies, coucou à Tibou, je ne sais pas si tu passes toujours par là, mais on pense à chaque fois à toi. Exactement. Stilton, qui est trop mignon. Polichombre, trop mignon. C'est lui qui tire la langue, il est trop chou. Et l'attaque c'est Nananer. Passe rouge. Il est trop chou, passe rouge. La loupe, génial. Elexprint, qui est trop chou aussi. Bon après c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, parce qu'il est trop anguleux. D'accord, mais pourtant c'est un Pokémon hyper cool à avoir dans sa... Je parle dans le jeu, qui est vraiment vraiment chouette. Le courrier du dresseur, waouh, deux cartes dresseur dans ce booster. Oh mon dieu, génial. On passe à la reverse. Oh bah, Polichombre en reverse, c'est cool. C'est la 69 sur 108. Je l'ai. Oh, Hermure, tout simplement. Eh oui, Hermure tout simple. Donc du coup, on enchaîne sur Origine Antique ? Origine Antique. C'est cool. On commence avec un Pokémon que j'aime pas, parce que j'aime pas les araignées. C'est Mimigal. Oh, un Magikarp, coucou à l'aise, du coup. Mucuscule. Zarbi, cool. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de Zarbi, je trouve. Bah, ils en ont pas fait depuis, je crois pas. Ouais, c'est vrai. Persuant, j'adore, j'adore, j'adore. Jolies fleurs, waouh. Alors, pour le coup, cette illustration, je la trouve chouette. Elle aurait été extrêmement belle en holo. Ouais, grave. Forêt de plantes géantes, waouh. Ça, c'est pour jouer du Pokémon de plantes. De type plantes, oui. Tout à fait. Oh, Pyrouli. Que trop chou, Pyrouli. Elle est trop jolie cette carte. Très, très jolie. Oh, tu as une alpharte en reverse. C'est sympa. Ouh, ça. C'est très sympa. Alors, du coup, c'est la combien dième cette alpharte ? La 15, c'est ça ? 15, ouais. Alors, je l'avais déjà en reverse, malheureusement. Mais donc, si ça vous intéresse pour un échange, les gens. D'ailleurs, on peut dire holo reverse parce que, à la base, c'est une holo. Si ça vous intéresse. C'est cool, t'as une holo, en fait. Ouais, on finit avec... Ah bah, encore une alpharte. C'est ça. Ok, bah, impulsion turbo, vas-y. On va voir si t'as du yeah way. Priez pour moi. On commence avec Coupenote, qui est trop beau. J'aime trop. Yousaur. Je ne connais même pas ce Pokémon. Alors, c'est un Pokémon qui a une histoire assez particulière liée aux aliens. D'accord. Parce que si tu lis le Pokémon à l'envers... Ça fait Roswell. Roswell, le fameux truc où avaient atterri les aliens aux Etats-Unis. Zone 51. Zone, zone 51. Ah oui, c'est sympa, du coup. Ouais. C'est intéressant. Oh, Fantominus, dans une bibliothèque, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Bah, ça fait très fantôme, dans les bibliothèques. C'est hanté. C'est connu, ça. Coucou, il snore. Bah, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Miaouz, qui est trop chaud dans le désert. Elle est connue, cette carte. Elle est bonne tout le temps. Mais elle est cool en même temps. J'aime bien. Flamajou. Oh, il est pas mal. Il fait une espèce de Kamehameha, là. J'aime bien. C'est ça. C'est trop mignon. Floette. Oh, trop mignon, avec Snubbull dans le fond, là. Oui, trop chou. Et puis, là, c'est... Je crois que c'est Meloetta, ou un truc comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Mais je crois que c'est ça. Couchignon ! Tiens, on en a chopé un sur Pokémon Go, il y a pas longtemps. Bah oui, on était content, du coup. C'est ça qu'est dingue, Pokémon Go, ça n'arrive pas, tu vois. Toute la génération 2, du coup, elle revient en force, quoi. C'est ça. Mais j'aime bien l'illustration, là. Elle est chouette. L'énergie spéciale multicolore. Car très importante quand on joue un Pokémon. Oh, Tiffusion Reverse. Je peux te dire de mémoire que c'est une Holo Reverse. Ah oui. Exactement, c'est une Holo Reverse que je n'avais pas en Holo Reverse. Oh, trop cool. Une deuxième Holo Reverse. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, j'ai un truc de full arrière, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Rétrospective XY et en plus on a un truc cool. C'est la quoi ? J'espère que tu l'as pas. Ce n'est pas une full art, déjà. La 34, je ne vais pas me spoiler ce que c'est, mais je vais juste dire, je l'ai déjà la 34. Oh non. En 9. Je suis désolé. Bon, bah si ça vous intéresse. Allez, change. Oniglali X. Ah la la la, c'est pas grave, mais bon. Bah elle est cool. Ça fait plaisir. L'effet 3D qui sort de la carte, j'aime bien. Elle est très belle, je suis d'accord. En plus, c'est une carte cool à jouer, non ? Exactement, je l'ai, mais je l'ai en full art dans mon deck. Parce que je la joue, cette carte, forcément, parce que j'ai un deck haut, je vous rappelle. Elle est vachement cool cette carte, mais il faut jouer vachement strat, parce qu'en fait, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts. 250 si je ne m'abuse. Eh non, 150, pardon. Ouais, c'est ça. Si jamais on a le même nombre de cartes en main que l'adversaire, donc il faut jouer le truc en piochant, en machinant. Mais ça se fait. Mais c'est vraiment cool. Mais c'est puissant quoi. Même si on a déjà, au moins ça me fait... Bah ça te fait une petite carte sympa. Une petite carte, une ex qui passe comme ça, c'est cool. Pour rappel, en plus, t'as deux holo-reverse, donc je sais pas si ça coûte autant qu'une holo, mais pas loin quoi. Et une ex, c'est sympa. Et tu passes à un pacte des destins. Le dernier. Chuchemure qui chuchemure. Vipelière. Cool, encore un starter. Ouais, on aime bien ce pokémon. Ah ouais, on a une peluche énorme, mais il est très vraiment cool ce pokémon. Fennec ! Encore un starter. Mais oui, mon gars. Trouignant. Et un starter avec un starter. Fennec, c'est dingue. C'est mon pote, quoi. Ton bon doudou avec Vipelière et... Et Spwank. Spwank, c'est ça. Oh, Riolu, qui se la raconte, là ? Ah, tu dis Riolu, toi ? Moi, je dis Riolu, mais bon... Moi, j'ai Riolu. Ok, si tu veux. Rien. Moi, je dis Riolé. Quoi, 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 quoi. Eh, il twerk, là, en fait. Ouais, c'est ça, mais n'importe quoi. L'énergie spéciale, double énergie incolore. Yeah ! Ça, quand on est joueur JCC, on sait qu'on aime. Ah ! Aussi ! L'évolution de ton fennec, ça fait plaisir. Donc Pokken, elle est trop, trop cool. Farfa du veuut. Meios. Oui, très mignon. Alors, alors, alors. Yes ! Ça, c'est une full art. Eh ouais, les gars, c'est une full art. Ça, c'est une full art. Par contre, je crois que je l'ai, elle me dit quelque chose là-bas. C'est 23. Je l'ai pas ! Je crois savoir ce que c'est. Si c'est la I pour roi, je pète. Ah, c'est l'altéria ! Elle est trop belle ! Yeah ! Elle est trop belle, hein, les gars ! Avec les cantons brillants, dorés et tout. Oh, elle est trop beau. Bon, celle-là, on la garde, du coup. On l'a déjà. On l'a pas, je veux dire. On l'a, ok. Non, on l'a pas, on l'a pas. J'ai pété les scores. Eh bah, j'aimerais pas pouvoir te battre. Je ne pense pas. Là, c'est un peu compliqué pour toi parce que deux ex, dont une full art et deux Zolan Rivers. Ça va être trop dur, comme on dit. Mais bon, on ne sait jamais. Allez, on se télépart. Eh ! Mais c'est pas possible, ça, les téléportations ! Par le nez ! Ça fait plaisir ! On va commencer, du coup, comme on l'a dit, par ciel rugissant. Ce sont les mêmes illustrations, c'est un méga galam. Je prie pour toi. Moi aussi. I'm praying for you. Pray for Coralie ! Hashtag pray for Coralie dans les commentaires, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. On commence avec Opermine, qui est le magnifique coquillage crustacé qui fait plaisir, qui est dégueulasse, on peut le dire. Il est trop bizarre, il est trop moche. Score plan, j'adore ! Toi, quand il aime Miaouz, est-ce que t'es contente ? Miaouz, on dirait qu'il mange de la drogue un peu. Je pense que Miaouz, prendre de la drogue, quoi qu'il arrive, c'est super. Oui la guerre ! Miaouz, oui la coke ! Pierre Fabec ! Illustration classique ! Illustration classique, mais Pokémon de la première G que j'aime bien parce que c'est un des premiers Pokémon qu'on trouve forcément avec les Ratata et compagnie. Le Natoo, qu'on trouve énormément sur Pokémon Go aussi. La deuxième G, arrêtez de nous foutre que ça. Le lien spirituel Rayquaza. Trop cool ! Eh oui, en plus Rayquaza est un Pokémon extraordinaire, donc le faire méga évoluer est toujours bon. Armulis, ok. C'est un oignon. C'est pas un oignon, c'est un peu la copie de coconfort et tout, c'est une espèce de cocon quoi, de chenille quoi. Ah oui d'accord, on dirait un oignon, une gousse d'oeil. Ok, c'est un oignon en chemise. Pierre le dresser. Ah Pierre, le fameux Pierre. Je le joue aussi je crois à lui. Ah trop chou ! Il devrait faire une carte non-oeuf en mode omelette. Ça pourrait être marrant. Oui d'accord, c'est vraiment malsain mais pourquoi pas. Donc c'est un bol et tu vois le... Non mais non c'est dégolasse, dégolasse. Elle est d'elle, d'accord, très sympa, l'évolution de Niron d'elle. J'aime bien, elle est belle l'illustration. Ouais carrément, c'est la lens flare là qui est très jolie. Je n'ai pas grand chose malheureusement. On va passer à Origine Antique avec le magnifique Primo Groudon. On commence avec un Evoli. Ça fait plaisir, il est trop mignon. Cette illustration a toujours été cool alors je l'ai bien aimé. Miaouus encore, mais dis donc c'est l'ouverture Miaouus ou quoi ? C'est quoi le délire ? Bon c'est en miniature je mettrais un Miaouus. C'était avant qu'il aille sur Alola, il était déjà sur une plage tu vois. Il était déjà dans la pré-méditation le petit Miaouus. Ah Relicante hein, Pokémon poisson des eaux profondes un petit peu, c'est classe. Apitrini hein, le fameux Pokémon abeille mais qui est en forme d'alvéole d'abeille. Donc c'est une abeille maison d'abeilles, ne cherchez pas. C'est Piatope avec cette fameuse illustration trop trop chelou. Clairement on peut le dire. C'est cool les parties pris comme ça, mais c'est chelou. Ah l'Apyrène justement, l'évolution d'Apitrini. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très jolie. Et Apyrène fait très badass dessus je trouve. Elle fait très peur, moi j'aime pas. Ah t'aimes pas les abeilles en tout cas. Le lien spirituel pharent. Ben disons que les liens spirituels c'est vraiment pour moi. Donc ils veulent absolument que je joue les cartes méga alors que j'ai vraiment du mal sur le JCC à jouer les méga. Mais ok pourquoi pas. Ah Misty Maniac, la fameuse dresseur qui fait peur aussi. Genre humm, je suis méchante. J'ai c'est une vampire. Oh Mystère Bon Rivers ça fait plaisir. Oh les trop belles illustrations. Ouais en mode il a essayé le petit pied comme ça à la pouf et le pouf. Et oh Pyrax ok on a le fart. Est-ce que tu l'avais ? Oui je l'avais, je l'avais. Ok 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 ok. Bon moi je suis pas aussi chanceux que toi on peut le dire clairement. On va continuer avec Impulsion Turbo, on va voir. Peut-être que le démolos vu que je suis un peu un démon va me porter chance. On va voir. On commence avec Feuillajou qui est trop chelou. Et j'adore le mode grand-angle un peu tu sais c'est vraiment classe. Tarsal, ah il est trop mignon Tarsal le bébé. Lépidony, un Pokémon que tout le monde a oublié et que moi même j'ai oublié. T'es dit Ursa qui est trop chou. Oh j'aime beaucoup. Poissy, poissy reine. Poissy reine. Salut heuuu. Dans le dessin animé elle est insupportable quoi. Elle arrive elle fait poissy reine. Et elle fait poisson roi. Poisson roi, ok. Bon bah voilà. Poisson roi, un peu sirène. Bogeris. J'aime beaucoup cette illustration pour le coup. Elle me fait vraiment délurer. Elle est trop marrante. Il y a un côté complètement décalé encore une fois et j'aime beaucoup. Rhinolove. Alors le Pokémon qui ne ressemble absolument à rien. On dirait l'amour sport. Ouais un peu. C'est un peu ça genre l'amour sport ouais. Je sais pas mais ça fait un peu ornithorin aussi. C'est un mélange de plein d'animaux qui comprend rien. Ou le Da'hu non c'est pas ça. Non le Da'hu il a juste deux pattes plus courtes que les deux. Ça a rien à voir. Chassel Da'hu. Chassel Da'hu. Oh bien. La reverse moi j'ai un blinde épique turbo. Ça fait plaisir. Est-ce que je l'avais un blinde épique turbo ? La 12. Oui tu l'avais mais pas en 9. Ah je l'avais chopé Henri de Grenier. Ah. Ça fait plaisir. Bon bah écoutez une petite turbo. Pourquoi pas à la place de la reverse. C'est cool. Est-ce qu'on a quelque chose peut-être pas. La 70 qui est Cresselia. Qui est une simple rare. Oh est-ce que tu l'avais ? La 70. Oh je l'avais déjà. Je vais pas gagner avec une turbo. Clairement pas parce que là toi t'as une full art et tout. Mais si j'ai une secrète peut-être dans le dernier. C'est ton jamais. Mais ça fait plaisir. La petite turbo je suis pas mais content. On finit donc avec impact des destins. Et on espère avoir quelque chose s'il vous plaît. Dieu des cartes pokémon. Dieu la farge des cartes pokémon. Offre nous quelque chose. Peut-être qu'il faut l'invoquer en disant coucou. Si on dit trois fois dégustation est-ce que David apparaît ? Dégustation 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 dégustation. Coucou. Place-vente produit, place-vente produit, place-vente produit. Je découpe, je découpe, je découpe. Hey salut tous les amis. C'est Daïla la farge pokémon j'espère vous allez bien. On commence avec Shinshidou le petit Shinshila. J'adore ce pokémon il est trop mignon. Toppick il est vraiment classe. C'est quoi cette bouche ? Il n'a pas de bouche Toppick elle a jamais eu de bouche. Ah non c'est son nez. C'est complètement cinglé. C'est joli les reflets de bleu et tout. Ambrilex ok cool. Qui est ambidextre. T'as gueule avec tes blagues j'en peux plus. Stracy qui est vraiment mignon. Qui est assis. Ta gueule. Shuniti elle est vraiment mignonne. En plus là on a le petit pokémon je sais plus la rose est trop chou. Oh bah Zygarde tiens. Zygarde qu'on avait en forme 100 sur le booster et là tu vois t'as sa forme chien. Amonita. Pokémon ultra célèbre, Pokémon fossile. Oui j'aime trop l'illustration elle est trop mignonne. Oui elle est sympa. Rafa du V qu'on a eu tout à l'heure. Bah oui c'est la première carte en coma qu'on a. Oui c'est vrai que étonnamment en ouvrant les mêmes boosters on a pas les mêmes cartes. Nucleos en reverse et je crois avoir quelque chose. Oui j'ai une ex. Alors c'est la numéro 43 c'est Régiroc ex je l'ai déjà. Même pas tu me demandes d'abord. Je l'ai déjà. Mais c'est pas possible j'ai les mêmes ex. Bon faut dire que j'ai beaucoup d'ex de ces extensions là. Mais pourquoi j'ai encore la même. Bon Régiroc est très sympa parce qu'il y a du. En fait il y a du brillant dans ses yeux là. Et c'est très très sympa. Oui bah échangez moi des cartes s'il vous plaît j'ai plein plein de cartes à l'échange. J'en ai plein hein. Bon on va faire le petit récap. En fait j'ai une bonne pioche. Il faut dire que toi t'es une pioche vraiment chanceuse donc tu m'as battu. Moi j'ai eu le Régiroc ex que vous venez de voir forcément. Et le Blind Epic Turbo. Mais toi t'avais eu quand même déjà la Hentai Alphart holo reverse. Et la Tiflosion holo reverse. Ensuite t'as chopé la Oniglali ex. Plutôt classe. Très belle illustration je pense une des plus belles ex toutes simples de cette série. Et la classe à Dallas l'Altaria ex qui me fait vraiment plaisir. Alors je comprends pas parce que cette illustration me dit énormément quelque chose. J'ai l'impression de la voir. Mais tu l'as sur le JCC je crois. Ah c'est peut-être ça en fait. Ok bon bah peut-être. En tout cas elle est vraiment classe donc ça fait plaisir. En tout cas l'ouverture est cool parce qu'on a eu plein de cartes tous les deux. Ouais. On a eu vraiment de la chance. Sur une rétrospective XY ça fait plaisir en fait. Ouais. Le truc c'est que j'ai perdu. Bon voilà clairement j'ai perdu. Mais je suis content parce qu'on rentre des nouvelles cartes dans la collection. Bah non pas trop en fait à part la full art ça fait plaisir. Si la turbo. Ouais la turbo et la full art voilà. Mais la turbo c'est un remplacement c'est pas vraiment. Donc si vous avez des cartes à l'échange les gars. N'hésitez pas sur ces anciennes extensions. Je prends de tout. Des vieux, des nouveaux, des récents de tout. Message sur Facebook. Exactement. On vous fait plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire pour nous dire tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao tout le monde. Salut. ! Je m'aime, je m'aime, je m'aime